Les 11 commissaires ont prêté serment ce lundi et devraient se mettre au travail dès les prochains jours, selon le ministre Gambien de la Justice. Ils ont deux ans pour enquêter, principalement en recueillant les témoignages des victimes. Cette commission, qui n'est donc pas un tribunal, fera ensuite des recommandations en faveur de poursuites judiciaires ou encore de réparations. C'est un volet très attendu des victimes dont beaucoup ont vu leur vie se briser après une arrestation ou la disparition d'un proche. Durant les 22 ans de régime de Yahya Djamé, les associations de défense des droits de l'homme n'ont en effet cessé d'accuser ce régime d'usage systématique de la torture contre les opposants, les journalistes d'exécution extrajudiciaire ou encore de disparition forcée. Quant à des poursuites judiciaires contre Yahya Djamé lui-même, pour l'heure, elles apparaissent bien hypothétiques, celui-ci étant exilé en Guinée-Bissau. Une campagne internationale a été lancée il y a un an, Jamé to justice, Jamé en justice, par les associations de victimes encadrées par la société civile. Mais ces derniers ont prévenu, il s'agit d'un travail de longue haleine.